salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ahla tahiyya minu alaykum durant l'étude du thème l'évolution biologique qu'il qu'une évolution biologique en qu'un ou tous les êtres vivants dérive d'un même ancêtre commun la question qui se pose quels sont des arguments sur lesquels se base cette théorie les arguments en faveur de l'évolution sont les données de l'anatomie comparé de même les données de l'embryologie et aussi les données de la biologie moléculaire durant cette vidéo on s'intéresse aux données de la biologie moléculaire qui coulent les données de la biologie moléculaire elle est fondée essentiellement sur la comparaison des molécules d'adiene ou de protéines pour mieux saisir cette notion on se base sur un exemple la comparaison de la myoglobine qui est une protéine du muscle strié squelettique qu'est-ce que le muscle strié squelettique ce sont les muscles qui couvrent notre squelette je n'ai une séquence d'aminoacide de tahdide 21 acides aminés pour trois espèces l'homme le manchot comme des oiseaux et aussi le gibon sage on peut faire un tableau comparatif pour comparer ces espèces deux à la fois un ensemble de ressemblances et des différences la deuxième différence qu'il parle nous bien l'homme ou j'y pense qu'on vous voyez ici la ronde sérine sérine acide aspartique glu la seule différence s'observe au niveau de cette dernière acide aminé yani au niveau de l'acide aminé numéro 21 donc les ressemblances en compte 20 entre hommes et manchot je vois sérine acide aspartique l'acide aminé numéro 1 numéro 3 numéro 7 10 11 20 maintenant en comparant le gibon et le manchot on compte cette différence à la mousse à l'acide aminé numéro 1 numéro 3 numéro 7 numéro 10 11 20 et 21 et par la suite 14 ressemblances que peut-on déduire à partir de cette comparaison au bout de l'acide des ressemblances mais qu'ils coulent aux ressemblances coulou des similitudes moléculaires constatées qui nous conduisent à l'existence d'un même ancêtre commun yani même origine ancestrale et pour les différences on peut dresser ce qu'on appelle la filo génie la question qui se pose comment tabonien le nombre de différences le plus grand en gibon et manchot gibon et manchot le nombre de différences le plus faible 1 c'est entre hommes et gibon pour cela on va placer l'extrême le gibon acteur différence ou là le nombre de différences le plus grand par rapport au gibon c'est le manchot on fait le lien par un triangle équilatéral ou l'isocèle par la suite le nombre de différences par rapport au gibon le plus faible c'est l'homme pour cela entre manchot et gibon on place l'homme et on fait le lien de telle sorte et qu'on nous les traits parallèles hommes et gibon on a un ancêtre commun à 2 entre ces deux et à 1 c'est l'ancêtre commun entre manchot et à 2 et par la suite entre manchot homme et gibon une fois on a terminé cette filogénie on place l'échelle temps par rapport à l'actuel on parle dans ce cas de l'arbre philogénétique dont le nombre de différences le plus grand et entre manchot et gibon d'où l'ancêtre commun le plus loin par rapport à l'actuel nombre de différences le plus faible entre hommes et gibon et l'ancêtre commun à 2 et plus proche à l'échelle du temps j'espère que c'est clair mon cas lesquels comme c'est la marque